wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous ? j'espère que vous allez bien que votre famille se porte en merveille si c'est le cas vraiment je remercie aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose vraiment très importante ceux qui ont regardé les deux vidéos de type révélation précédente ou bien témoin de puissance pour comprendre un peu ce que je vais vous dire écoutez-moi bien aujourd'hui beaucoup de personnes veulent devenir riche et célèbre tout le monde veut devenir riche et célèbre mais beaucoup de personnes ne ne savent pas en réalité ce que cela implique ce qui se cache derrière cette affaire la plupart des gens ne savent pas exactement ce qui se passe derrière cette affaire mes frères et sœurs il faut qu'on soit honnêtes avec vous ce monde ne nous appartient pas le monde dans lequel nous sommes là ce monde ce monde là ne nous appartient pas ici un chef et un patron et c'est le diable même qu'elle est là et quand vous avez ce désir ce profond désir de devenir riche et très connu très célèbre n'oubliez surtout pas que il va arriver un moment donné de votre vie où vous allez devoir affronter ce diable là ce diable qui contrôle tout le monde qui contrôle le monde est-ce que vous comprenez est-ce que tu comprends mon frère est-ce que tu comprends ma sœur c'est-à-dire qu'à partir du seul fait que tu désires même à vous être à ce niveau il ya tu commences à te faire des ennemis commencer mais aussi tu ne désires pas être à ce niveau et puis tu es tu as travaillé dur à l'assurer ton front et tu es arrivé à ce stade là où tu es vraiment riche tu ne manques de rien tu deviens une personne vraiment très connu très important de le pays même de le monde en ce moment là le diable maintenant va s'approcher de toi le diable va s'approcher de toi il n'a pas venu il va pas venir officiellement comme ça devant toi pour te dire ah regarde moi je suis le diable regarde moi bien là passer par des gens qui vont s'approcher de toi est-ce que tu vois là ces gens là essaieront de te mettre dans des sectes oui c'est un groupe qu'est-ce qu'ils vont vous dire on vont te dire écoutez pas que ces gens tu vois entre dans les groupes gens pour avoir plus de renommés plus de contacts genre tu vois tu as dit que tu as ton entreprise voici des gens qui viennent te voir qui vient te pour faire des bonnes propositions pour tenter des projets à l'extérieur ou bien de le monde entier aïe 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 et c'est qu'être en ce que pour pouvoir être allié avec eux ils vont te demander de participer à des fêtes à des soirées des tels sérémonies et à un moment donné là ils vont maintenant t'introduire dans leur sorcellerie parce que ce sont des groupes de sorciers qu'est-ce qui se passe écoutez vous même ce que les gens ont dit les gens ont dit que que la religion des des hommes riches c'est le satanisme à vous dire entendu ça quelque part genre la religion des hommes riches là c'est le satanisme pourquoi les gens parlent-ils ainsi selon vous pourquoi les gens parlent-ils ainsi s'ils n'ont pas vu ça ils n'ont pas le rapport comme ça c'est parce qu'à un moment donné on retourne ces gens là dans des loges en retourne ces gens là dans des zones pas possible et ils sont tous des mains trempées du sang puis les mains ils nous sentent sur leurs mains ces gens là sont dans les bailles noires ils sont dans les bailles noires des contrats et des neprus et c'est là même tout se passe aujourd'hui Vous devez me croire, ce n'est pas de la blague, donc si toi, chef d'entreprise, quelqu'un veut te voir, quelqu'un veut te voir, et te dit viens aller dans telle, telle, telle cérémonie, c'est juste pour se faire des contacts, fais attention, parce que ce monde-là est un monde vraiment terrible, et c'est question de vous dire ce passe même en ce moment. Vous allez voir des jeunes gens qui ont perçu sur internet, un moment donné, vous allez voir des gens qui ont voulu les approcher, vous l'avez dit écoutez, vous l'avez dit genre écoute, si tu vas dans le groupe, tu seras assuré quoi, ils vont te faire des promesses pas possible, te blaguer avec des jeunes millions, tu vas te dire mais aïe aïe aïe, ce que je ne pouvais pas avoir en 10 ans, je l'ai eu en un seul jour, même en une seule heure, donc ça a l'air bon, ça a l'air bien, ça a l'air même bon, c'est de te plonger dans ton plus grand cauchemar, là tu as denis un serviteur du diable, parce que si vous ne serviez pas, moi je vais vous dire, le diable veut contrôler le monde, il veut tout contrôler, il veut vous contrôler, vous tous, soit vous êtes avec lui, soit vous êtes pour son ennemi, il utilisera tout ce qui a son possible, tout ce qui a son pouvoir, pour que vous rejoignez son camp, même ses petits sorciers, ils ne font qu'initier les chanserments, oui, en ce moment là, tu vas bien comprendre ce que ça te dit, quand je te dis que si tu es denis riche et célèbre, fais attention, parce que plus il devient riche en ce monde, plus il te rapporte du diable, c'est ça, oui, oui, qu'on voit que tu es puissant, qu'on voit que tu commences à te faire un nom dans ce monde, tout le monde t'approche, c'est là que tu dois faire très 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 attention, regardez un peu ce qui se passe à la télévision souvent, à la télévision qu'est-ce qu'on montre la plupart des temps ? À la télévision, on montre tout le temps des gens qui font le buzz, des gens qui ont fait quelque chose de plus qui s'impressionnent tout le monde, des gens qui ont fait des choses extraordinaires et tout le monde, tout ça joli, mais rares sont les fois où vous montrez un jeune talent qui a besoin d'aide. Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ainsi parce que, il y a des gens qui se servent des étoiles, des gens, vous savez, quand votre étoile brille là, quand votre étoile brille, c'est-à-dire là où tout le monde commence à parler de vous là, et vous commencez à toucher un peu d'argent, et que les gens ont les yeux vivés vers vous là, en ce moment-là, on dit que votre étoile brille, et c'est le bon moment pour ces gens de la télévision là de vous appeler, ils vont vous appeler, pour vous sucer, ils sont des censures, ils sont des censures, ils vont vous sucer, ils sucer votre étoile là, ils vont vous sucer tellement, parce que vous regardez, posez-vous des vraies questions, quand vous ne faisiez pas le buzz, quand vous n'étiez pas à ce niveau, est-ce que vous regardez ? Personne. Maintenant que vous avez commencé à avoir du succès, les gens commencent à vous regarder, vous attirez l'intérêt des gens, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir. S'ils viennent vous faire comme ça, ne pensez pas qu'ils vont faire grandir votre nom. Votre nom est déjà en train de grandir, c'est-à-dire qu'il vient de vous rendre grand. Mais quand ceux-là vous approchent de vous là, ne pensez pas qu'ils s'approchent de vous, pour vous faire du bien, c'est pour prendre quelque chose en vous. Dès que vous mettez vos pieds dans leur télévision là net, vous avez des problèmes. Parce que la main noire qu'elle dresse cette télévision là-même, c'est la main du diable. Donc sa main va se poser sur vous. Tant que Dieu ne vous envoie pas là-bas, n'y allez pas. Parce que ces gens-là, ils veulent vraiment tout contrôler. Si vous êtes un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu, et puis vous ne voulez pas entrer dans leur système, ils vont vous combattre dans toutes les dimensions. Ils vont vous faire paraître comme une personne folle, ou raconter des histoires sur vous, des mensonges seulement, tout le temps vous serez combattus. Tout le temps, apprêtez-vous et assez vous bien. Apprêtez-vous et assez vous bien. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Si tu es des néviches célèbres, il faut que je te dise, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut vivre caché, comme si tu as l'agent, vivre caché. Ne m'ont jamais été bien aux gens, ne m'ont jamais été ton agent à quelqu'un. Il faut vivre caché. Je pense que je dois vous donner les vrais conseils. Je pense que je dois vous donner les vrais, vrais conseils. Vous voulez de nourrir ses célèbres. Tout le monde veut réussir, c'est bien. Mais il faut réussir avec stratégie. Tant que le succès arrive, il faut vraiment être très intelligent. Accroche-toi à Dieu, écoute le Saint-Esprit. Moi, je te donne les conseils, ça va t'aider. Il y a eu tant de personnes comme ça, qui étaient en haut. On parlait des faciers, on parlait dans toutes les télévisions, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle même plus. Leur gloire a été volé par les gens des médias et beaucoup de sorciers qui se trouvent dans de telles industries. C'est la chose que personne ne peut vous dire maintenant. Mais moi, je pense que je vais me confesser maintenant. Je ne vais pas être la chance de rester connecté. Ça va être. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501